à vous la parole oui bonjour bonjour alors je me présente j'ai 24 ans je suis étudiaire d'une licence fondamentale en informatique de gestion j'ai eu mon défi avec la mention très bien je suis actuellement étudiante en master professionnel ingénierie du système d'information et des connaissances j'ai réussi ma première année en effet c'est un master en business intelligence je réalisais un stage de huit mois en tant qu'un développeur desktop à la société tunisienne d'électricité et du gaz je réalisais un logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur et ensuite pendant un mois j'ai travaillé dans une agence de marketing j'ai intégré du contenu avec l'alternance est une bonne opportunité pour moi qui va me permettre de s'intégrer plus facilement dans la vie et la culture de l'entreprise surtout qu'on va être bien accompagné et bien surtout en préparant un déploiement d'ingénieur qui présente pour moi l'un de mes objectifs merci 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 je vous souhaite bon courage merci beaucoup donc monsieur yacine j'abri à vous la parole bonjour j'abriacine j'ai 25 ans j'ai une licence en technologie de l'information en spécialité de le plan système informatique j'ai fait mon dernier stage pfe au société nesma broadcast quand mon projet la refonte de site web nesma sport je suis intéressé pour cette alternance pour intégrer dans le domaine professionnel et au même temps et terminer mes études en cycle ingénieur merci merci monsieur yacine donc je vous souhaite tous bon courage est-ce qu'il ya quelqu'un d'autre qui veut se présenter de toute façon vous pouvez nous envoyer vos cv on va peut-être organiser une journée en présentiel pour que after code assiste avec nous aussi donc cette journée sera une journée d'information sur les formations et les parcours en alternance comme on a présenté dans les jours qui précèdent nos formations nos licences et nos masters vous pouvez trouver les liens de ces vidéos sur nos pages facebook ainsi que sur nos chaînes youtube donc ce que je voulais dire avant de passer la parole à nos chers participants quand on vous offre une très bonne qualité de formation cette formation et je disais et je dirais cet apprentissage il est assuré par des docteurs et des experts professionnels donc comme vous voyez on ne glisse pas le côté professionnel à et maïti dans nos formations et c'est pour cette raison qu'on a opté pour des formations en alternance donc trois jours ici à et maïti trois jours à notre c'est notre partenaire after code avant de passer la parole à aftel je vais passer la parole à professeur mandel blala qui va vous répondre à une question qui nous a été souvent posée pourquoi s'inscrire à et maïti quels sont les avantages que et maïti offre à ces étudiants donc professeur mandel ok marah babi comme donc marah babi comme un âge est tenu à ce que chacun de vous de se présente pour définir un peu votre profil et votre éligibilité à nos formations donc je me présente professeur donc je suis professeur agrégé de l'université française j'enseigne en france depuis peut-être avant votre naissance depuis 30 ans j'enseigne en france je suis prof agrégé depuis 30 ans j'écris beaucoup de livres beaucoup d'articles au moins 15 livres et 100 articles dans des revues internationales et j'enseigne en france dans les facs prestigieuses hc paris paris dauphine et si y sergey paris université en même temps je suis président du réseau euro méditerranéen pour l'enseignement et la recherche en économie en gestion et en technologie et donc je suis parmi les fondateurs du réseau et le réseau lui-même il est fondateur de un maïti tunis sous ses différentes formes que soit un maïti noble un maïti tunis un maïti mon plaisir un maïti et polytechnique qui en fait l'université méditerranéenne voilà donc le nom initial c'est université méditerranéenne c'est fondé par les réseaux remérec français je vous parle de paris aujourd'hui maintenant les avantages d'avoir fondé des universités en tunisie que soit à nebel que soit tous les maïti méditerranéen institute of tunisia les avantages c'est quoi c'est ça la question la question fondamentale qui vous concerne vous directement les avantages c'est de permettre aux étudiants tunisiens qui suivent leur cursus en tunisie deux choses la première c'est d'avoir en plus de votre diplôme tunisien un diplôme français en allant en france ou en restant en tunisie dans les deux cas vous pouvez avoir selon le parcours un diplôme français au niveau des masters le diplôme français les publics au niveau des licences et d'ici que l'ingénieur vous pouvez aussi avoir un diplôme français en informatique en micatronique électrique dans toutes les disciplines techniques pas uniquement l'informatique avec l'institut polytechnique saint lui en france donc il ya beaucoup de nos formations que soit à nebel que soit à tunis en informatique parce que la plupart vous êtes en informatique même dans les autres disciplines qui sont en double cursus et double diplôme avec l'institut polytechnique saint lui en france ça c'est un deux il ya des accords entre un maïti et after code et d'autres sociétés on a pratiquement son partenaire qui permet aux étudiants de faire de l'alternance faire de l'alternance c'est à dire faire une partie des cours en à l'université et une partie des cours ou des stages avec nos partenaires et sociétés de développement on a aussi un autre avantage qui est le suivant qui est les meilleurs étudiants qui continuent jusqu'au bout c'est à dire qui ont leur cycle ingénieur ou leur licence et qui sont bon en informatique ils ont la possibilité d'aller travailler en france avec nos partenaires after code france ou au canada aussi et l'institut polytechnique saint lui qui se trouve à ces rues il garantit aussi des embauches et des emplois aux étudiants qui obtient le titre ingénieur français maintenant la procédure elle est simple donc c'est ça que je parle moi je veux pas parler des détails internes des universités mais je vous donne de big picture je suis en train de vous peindre la photo le tableau c'est à dire le high level je suis en train de parler concrètement un étudiant qui est admis à un maïti tunis ou un maïti noble c'est la même chose c'est à dire par exemple on a l'école polytechnique à tunis avec les cycles ingénieurs réseau télécom informatique décisionnelle etc sécurité sécurité ces cycles là on peut aussi donner c'est les mêmes cours en abel ceux qui ont peur d'aller à tunis ils peuvent recevoir les mêmes cours en abel donc ça c'est un point fondamental maintenant chaque étudiant qui s'inscrit que soit en licence ou en master ou en cycle informatique il a la possibilité de faire sans stage avec nos partenaires et en particulier dans l'informatique à nabelle via after code on a d'autres partenaires à tunis en informatique il a le droit de suivre un double cursus c'est à dire d'avoir deux inscriptions une en tunisienne et une en france de l'institut polytechnique saint lui d'être admissible aussi pour l'alternance bien sûr les places sont limitées au nombre précisé après entretien et donc l'étudiant il peut être admis en alternance et aussi faire sans stage et travailler au même temps que ses études et en plus quand il a fini sa licence il peut aller en France à l'institut polytechnique saint lui pour continuer 4-5 c'est à dire faire 4-5 et obtenir le titre d'ingénieur dans votre discipline essentiellement l'informatique c'est à dire ça c'est une première en tunisie aucune université en tunisie ne permet ça pourquoi aucune université en tunisie ne permet ça parce que quand vous faites 3 ans en licence et vous voulez continuer en cycle ingénieur il faut faire encore 3 ans nous avec l'accord qu'on a avec l'institut polytechnique saint lui vous ne continuez pas 3 ans vous ne faites que 2 ans après et un point fondamental vous ne passez pas par campus France pourquoi ? parce que vous êtes déjà doublement inscrit avant avec l'institut polytechnique saint lui en France ils vous envoient juste une lettre comme quoi vous êtes leur étudiant avant pendant un an, deux ans inscrit doublement et vous passez en France continuez 4-5 vous gagnez une année vous ne passez pas le concours d'entrer en grandes écoles l'institut polytechnique saint lui c'est une grande école avec le titre ingénieur accrédité par la commission du titre d'ingénieur l'accréditation E-Race donc ça ce sont toutes les perspectives qu'on vous offre maintenant pour pouvoir bénéficier de tout ça de l'alternance des stages du travail de continuer en France etc. ça va dépendre de vos capacités et c'est pour ça une présence sur place dans les lieux à la fac à Amaiti et en présence du partenaire Aftercode Tunisie et France est nécessaire pour vous pour vous évaluer et pour étudier vos dossiers et vos ambitions et pour vous orienter ceux qui ont certainement la chance d'être admis maintenant et ceux qui ont peut-être la chance d'être admis ultérieurement donc je souhaite bonne chance à tous et donc à ce niveau si vous avez une question à me poser sur ce que je viens de dire n'hésitez pas parce qu'après je vais partir j'ai un rendez-vous à l'Institut Polytechnique Saint-Louis avec nos partenaires et donc on a aussi toutes les formations de l'Institut Polytechnique Saint-Louis sur un fichier PDF que notre personnel présent ici peut vous envoyer et d'ailleurs tout ce que je vous raconte là quand vous allez sur le site de MIT Noble ou MIT Tunis ou MIT Polytechnique ok vous allez le trouver dans la rubrique informations inscriptions avec les formulaires les responsables français et c'est une première en Tunisie et tous ces accords on les a démarrés uniquement cette année avant on n'avait pas ce type d'accord et on est la seule université en Tunisie à avoir ce type d'accord même dans le public ils n'ont pas ce type d'accord oui c'est une très intéressante opportunité pour nos étudiants ainsi que pour nos futurs étudiants donc on a plus que 40 spécialités vous pouvez se déplacer sur place et être présent soit à MIT Noble MIT Tunis ou MIT Polytechnique pour avoir plus d'informations sur nos formations maintenant on va se concentrer plus sur les parcours en alternance en présence de notre partenaire Aftercode qui va juste un dernier mot voilà oui bien sûr juste un dernier mot voilà oui donc aussi avec le partenaire Aftercode cette année on a eu une licence co-construite c'est à dire construite simultanément par l'université et par Aftercode et aussi c'est BI Business Intelligence et on a eu aussi un master co-construit avec l'école Polytechnique et Aftercode qui est réseau télécom sécurité et réseau donc oui si vous avez des questions à me poser avant de passer la parole de toute manière vous trouvez à Aftercode vous trouvez toutes les informations sur www.mit.tn quand vous rentrez sur le site vous allez trouver nos 5 facs et dans la rubrique inscription vous allez trouver nos partenaires avec des possibilités par exemple parce que j'ai vu que parmi les présents ici il y en a qui ont des masters donc ceux qui ont des masters aussi que ce soit M1 M2 ils peuvent aussi avoir le diplôme de l'université de Sergé-Fontoise pour votre information aussi comme on a fait l'accord avec avec l'institut Polytech moi j'ai j'ai vu et vous pouvez rentrer sur leur site le salaire moyen d'un étudiant ingénieur qui fait Polytech à la sortie de 50 000 euros par an c'est à dire donc investir dans l'éducation essayer de d'avoir de ne pas s'arrêter au niveau d'une licence mais continuer sur un cycle ingénieur et faire les deux ans en plus en France après moi je pense c'est quelque chose de très bénéfique pour vous faire de l'alternance aussi faire des stages réfléchir à aller plus loin ça je vous le conseille tous parce que il y a 40 ans j'étais dans votre situation presque il y a 40 ans voilà donc je vous cède la parole et merci pour votre participation et ils fixeront bien sûr une journée présentielle pour venir à Amaitine Nebel Tunis voir notre matériel voir nos formations et voir effectivement voilà bonne chance merci merci à vous merci à vous donc maintenant on va passer à notre partenaire Aftercut présenté aujourd'hui par monsieur Wael vous m'entendez monsieur Wael oui oui je vous entends juste une minute oui donc en attendant que monsieur Wael intervient je voulais vous rappeler qu'on a qu'on vous offre plusieurs avantages à part le double cursus à l'étranger à part nos 40 plus que 40 spécialités à MIT Naval MIT Polytech et MIT Tunis on a une on vous offre une très bonne qualité de formation comme je vous l'ai dit tout à l'heure cette formation elle est assurée par des docteurs et des experts professionnels on a un coworking space où on organise nos séminaires nos workshops des formations gratuites certifiantes et nos labos sont équipés de matériel de très bonne et de très haute qualité et on privilège le côté smart ici à MIT donc MIT be smart en attendant que monsieur intervient est-ce que vous avez des questions ça y est donc je vous adresse la parole quels sont les critères d'admission à ce parcours en alternance d'accord bonjour tout le monde je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et pour votre transcription à ce concours qui s'intègre dans le cadre d'une collaboration entre MIT et Aftercode en fait qui je suis je suis le fondateur et le CEO du société Aftercode Aftercode c'est une société de développement informatique une société franco-tunisienne fondée en 2009 donc notre secteur d'activité et le développement sur mesure des applications et des sites web des applications mobiles le digital marketing et le domaine du design donc nous sommes situés à Nabeul aussi bien nous sommes situés à Tunis pour le technologique et récemment en janvier 2021 nous avons fondé une nouvelle siège sociale à Paris qui est nommée Aftercode France donc notre mission c'est de transformer les idées de nos clients en réalité certainement donc tous les clients qui arrivent qui viennent vers Aftercode ils viennent avec juste une idée de projet on l'accompagne dès la première phase jusqu'à la réalisation finale de leur idée donc on occupe principalement les phases du branding études de projet conception le développement du projet et on assure aussi le lancement du projet jusqu'à l'élaboration d'une stratégie marketing qui convient à ce projet donc passons maintenant pour voir quels sont les critères d'admission pour participer à ce concours et ce concours d'alternance il est destiné pour qui principalement si vous êtes un nouveau bachelier donc vous avez obtenu votre bac vous pouvez s'inscrire immédiatement sans passer aucun concours à une licence en business intelligence co-construite entre Aftercode et MIT le principe il est simple vous allez étudier vous devez être inscrit à MIT pendant trois ans et vous devez effectuer des stages tout au long l'année universitaire à Aftercode pour accumuler des connaissances professionnelles et pour appliquer les connaissances que vous allez apprendre à l'université donc après trois ans vous allez obtenir votre licence en business intelligence plus trois ans d'expérience ce qui convient que vous vous êtes recruté automatiquement avec Aftercode donc dans le cas si vous avez déjà un diplôme de licence et vous voulez continuer vos études en master ou vous voulez accéder à un cycle ingénieur donc dans ce cas nous avons planifié une journée samedi prochain inchallah le 21 août à MIT vous devez passer un concours qui sera composé donc d'un test technique écrit et un entretien oral donc le test technique se compose sur des questions de réflexion des questions d'intelligence pour détecter votre capacité de résoudre des problèmes complexes parce qu'aujourd'hui le problème solvant c'est l'une parmi les esquisses les plus demandées sur le marché d'emploi cet examen technique cette preuve technique vous pouvez résoudre les examens en utilisant peu importe le langage de programmation que vous le préférez avec Java avec C Sharp c'est C++ donc peu importe et le jour même notre équipe sera présente au sein de Amaitineb afin de vous rencontrer et vous allez passer un entretien oral avec notre équipe Arhash donc ceux qui vont réaliser désolé ceux qui vont réussir la preuve technique donc ils seront invités pour une deuxième journée qui sera planifiée par la suite afin de pour passer un nouvel entretien avec notre équipe et pour discuter sur les détails tels que le salaire le type de contrat le poste que vous devez occuper aussi bien je dois mentionner quels sont les critères de sélection et qui peut rejoindre Aftercode donc si vous avez déjà une licence en informatique ou bien une licence en multimédia si vous êtes un designer un digital marketer un développeur si vous êtes aussi un commercial vous pouvez rejoindre Aftercode pour cette opportunité d'alternance aussi je dois mentionner parmi les avantages parmi les avantages d'Aftercode donc il n'y avait pas des clauses telles que que vous devez signer un contrat de 5 ou de 6 ou de 7 ans avec Aftercode puisque l'alternance avec Aftercode elle est composée seulement de 3 ans dans le cas des autres concurrents donc vous devez signer un contrat de 7 ou de 6 ans avec l'entreprise puisque dans notre cas l'étudiant il passera 3 ans à MIT et travailler à Aftercode et après Aftercode France il va s'occuper pour trouver un job en France pour cet étudiant donc le principe il est simple donc vous passerez 3 ans en Tunisie puis vous allez travailler à l'étranger avec les partenaires d'Aftercode France pour cela vous allez signer justement un contrat de 3 ans aussi je dois indiquer que tout nouvel candidat sera sélectionné il va avoir une formation pour les 3 premiers mois une formation gratuite il va effectuer cette formation au sein d'un centre de formation qui est fondé par Aftercode qui s'appelle AC Training donc tous les membres d'Aftercode qui vont être acceptés au sein de ce parcours il peut bénéficier de n'importe quelle formation au sein de notre centre de formation AC Training voilà est-ce que vous avez des questions vous avez quelque chose qui est pas clair donc merci monsieur Majdoub pour toutes ces informations comme monsieur vous a dit tout à l'heure on va programmer une journée en présentiel ça sera pour des entretiens où vos profils seront bien étudiés par l'équipe ressources humaines de Aftercode donc est-ce que parmi les participants est-ce que quelqu'un a une question bonjour 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 oui merci donc je suis j'ai 30 ans je suis diplômé en réseau télécom depuis 2012 mais depuis 2012 je travaille dans le domaine de l'IT réseau télécom un peu dans le coding développement et tout ça et actuellement moi j'ai fait une formation forestag j'ai est est-ce que je suis bon est-ce que je peux servir de cette alternance chez Aftercode effectivement puisque au sein d'Aftercode on utilise nous avons plusieurs départements nous avons un département de développement un autre département marketing et un département design donc au sein de notre département développement on utilise les technologies full stack js telles que node.js angular view.js tout dépend du besoin du client mais les technologies principales que nous sommes en train d'utiliser sur le full stack javascript developer il y a aussi des développeurs qui sont déjà en alternance inscrits en alternance qui sont avec nous tels que Nasreddin et Main et Safaire après un an d'expérience ils sont devenus des développeurs full stack d'accord mais je viens de commencer la formation j'ai justement terminé la partie web 1 c'est à dire HTML CSS et javascript pour le moment est-ce que concernant le test technique de la semaine prochaine est-ce que je peux le réaliser ça nécessite plus de compétences d'accord c'est ça concernant le test technique ça sera un test technique pour détecter l'intelligence de chaque candidat donc on essaie de détecter vos capacités de résoudre des problèmes donc principalement ça seront des questions en algorithmique des questions en problème solving on va vous proposer un problème et on va vous détecter votre capacité de résoudre les problèmes donc si vous n'avez pas continué votre formation en javascript ou en react c'est pas un problème ok puisque après que vous serez sélectionné on va vous proposer une formation sur les technologies que nous sommes en train d'utiliser au sein de notre entreprise d'accord donc ça pose pas un problème donc si je n'ai pas un expert en jès ou en react oui ça pose pas un problème puisque les compétences techniques ça vient avec le temps mais notre critère principal c'est de sélectionner des candidats qui sont très motivants qui sont très motivés c'est ça notre critère principal d'accord donc il y a une partie de test monsieur ça sera une partie de test psychotechnique technique aussi où on voit votre logique plutôt que votre compétence technique voilà et par la suite vous aurez l'occasion d'apprendre avec d'accord d'accord pour investir en vous finalement comment on va investir dans les étudiants qu'on va sélectionner on va les apprendre les nouvelles technologies pour que après qu'ils vont terminer qu'ils vont obtenir leurs dépenses on va l'aider à obtenir son premier job en France donc obligatoirement ils doivent maîtriser les technologies qui sont adaptées aux besoins du marché en France et pas en Tunisie nous avons nous avons aussi des partenaires à Canada nous avons aussi des partenaires donc en Allemagne donc on décide toujours d'être à la hauteur du marché les attentes de nos partenaires effectivement oui monsieur merci pour l'accueil j'ai bien compris donc pour le test technique donc il y avait la partie qui est les technical skills il y avait aussi il y avait aussi une autre partie sur les soft skills pas seulement la partie technique qui nous intéresse au sein de l'after code d'accord merci pour l'accueil je vous remercie encore merci 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 est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent s'informer plus ou ils ont une question bonjour oui j'ai une question bonjour donc c'est monsieur Mohamed oui 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 je suis vous pouvez pardon monsieur Mohamed merci donc monsieur Mohamed oui on vous entend moi je suis un diplôme et un master en communication et en communication comment on peut passer le test technique par le côté technique parce que moi je ne dis pas bonjour désolé monsieur Mohamed mais j'arrive pas à vous entendre c'est toujours le même problème que tout à l'heure monsieur Mohamed donc essayez d'utiliser un kit ça sera mieux on vous entendra mieux mon question c'est de voilà on vous entend mon question c'est moi j'ai un diplôme communication métri-média design graphique aussi master pas de pas de beaucoup de comment passer le test monsieur oui vous avez compris la question donc il a une licence c'est un master il voulait savoir comment il va passer le test je pense que c'est simple il va se présenter ici présenter son CV et passer le test donc oui effectivement donc si vous êtes un designer ou un marketer donc le test technique ça ne sera pas le même le même test qu'un développeur il va le passer bien sûr ça sera un autre test à chaque spécialité sera un test spécifique c'est normal oui notre équipage donc elle va vous contacter donc elle va contacter tous les participants qui ont participé à ce concours et on va préparer un test technique pour chaque candidat donc pour chaque spécialité spécialité c'est ça oui donc je vous souhaite tous bon courage est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour bonjour oui bonjour bonjour je suis licencié en automatisme et informatique industrielle je veux savoir si c'est possible de postuler dans cette offre en alternance ou non donc à vous la parole monsieur c'est quoi la spécialité que vous avez faite automatisme et informatique industrielle ok automatisme et informatique industrielle ok malheureusement monsieur nous n'avons pas un département en automatisme et informatique industrielle industrielle malheureusement nous n'avons pas un département dans votre spécialité mais si vous voulez effectuer une reconversion de profil oui pourquoi pas on peut vous accepter parce que il y a pas mal de candidats qui ont effectué une reconversion de profil totale il y avait même des candidats qui ont été dans le domaine du génie civil le domaine du chimie ils ont préféré effectuer une reconversion totale du profit dans ce cas on peut vous accepter puisque nous sommes une société informatique une société de technologie d'accord merci merci beaucoup merci donc monsieur Razier on a cette spécialité avec MIT Polytech on va vous contacter juste après ce webinaire ok on vous contacter merci donc est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour oui oui mademoiselle on vous entend donc je me présente d'abord en fait ce que je veux dire je suis étudiante chez MIT à Tunis donc en première année cycle ingénieur donc qu'est-ce que vous faites comme spécialité en fait c'est je ne sais pas peut-être business intelligence ok donc j'ai déjà votre question s'il vous plaît oui j'ai déjà travaillé en fait au domaine de développement web je travaillais sur la Ravel donc Framework DHP et en fait je me dis est-ce que formation que donc c'est formation est-ce que ça dépend spécialité donc ou bien c'est pour améliorer plus des des participants en fait donc sur coding par exemple donc j'ai travaillé sur la Ravel est-ce que c'est possible donc de faire l'amélioration faire développer en fait les compétences sur sur cette formation c'est-à-dire si j'ai bien compris votre question est-ce que vous avez une compétence particulière et vous voulez la développer avec Artel Code c'est ça si j'ai bien compris oui c'est ça oui et quelle est cette compétence en fait ce que je veux dire donc j'ai travaillé sur la Ravel et l'OGS donc puisque j'ai eu mon diplôme en licence informatique à la gestion en fait j'ai une marocaine je ne sais pas donc si vous acceptez donc les différentes nationalités les étrangères comme moi ou non bien vous préférez donc d'accepter c'est juste les Tunisiens donc je ne sais pas je suis mi-marocaine enchantée enchantée donc monsieur en fait oui on accepte on accepte des candidats de toute toute nationalité toute nationalité ça ne se causera pas un problème donc il suffit juste de postuler pour ce concours et rencontrer notre équipe à H pour mesurer réellement votre niveau de compétence et vos maîtrises des technologies que vous avez mentionnées parce que nous au sein de Aftercode on travaille avec Node.js nous avons déjà un département en Node.js principalement puisque vous êtes déjà un étudiant à MIT donc suite à cette collaboration entre Aftercode et MIT tous les étudiants qui sont inscrits à MIT ils peuvent bénéficier automatiquement d'un stage à Aftercode pour le cas d'une formation alternée vous devez postuler pour ce concours et passer le test technique et procéder par la procédure d'accord en fait je fais monsieur mademoiselle je l'ai voulu savoir est-ce que après être admise à ce parcours d'alternance elle voulait demander il y a une compétence bon je ne maîtrise pas trop le langage informatique mais il y a une compétence et là vous voulez savoir est-ce qu'elle peut avoir plus de compétences pour maîtriser le comment mademoiselle la label la label oui comme j'ai déjà mentionné donc tous les candidats qui vont être acceptés donc ils vont passer par une formation donc ils vont bénéficier d'une formation au sein de notre formation centre de formation puisque nous avons fondé une nouvelle société qui s'appelle AC Training elle a pour but de former les jeunes étudiants aux nouvelles technologies qui sont adoptées au marché du travail nous avons une formation au sein de notre formation qui est en développement Laravel vous pouvez consulter notre page Facebook AC Training donc oui c'est possible d'accord merci je vous en prie je vous en prie merci pour votre question pour les autres participants on est là pour vous répondre n'hésitez pas à poser vos questions donc monsieur Mohamed Nabil ben oui bonjour bonjour j'ai une question j'ai en fait j'ai en fait une licence en gestion finance et quand on m'a contacté on m'a dit oui c'est possible vous pouvez entrer dans faire le je veux juste vérifier avec le monsieur est-ce que je peux avec une licence en finance faire le je sais que ça va être de la reconversion mais est-ce que je peux entrer dans l'alternance avec Affair Code parce que moi je veux faire de la reconversion oui c'est possible mais tout dépend de la spécialité que vous j'ai une licence finance monsieur j'ai une licence finance non que vous optez pour faire par la suite moi je veux faire de l'informatique comme vous savez l'informatique c'est très demandé sur le marché du travail et je veux vérifier avec le monsieur comment je vais faire avec une licence finance est-ce que je peux entrer directement je ne sais pas est-ce que je peux directement entrer dans le cycle ingénieur avec Affair Code ok dans ce cas monsieur donc si vous voulez effectuer une reconversion de profil oui c'est ça donc vous allez passer les tests donc mais moi monsieur juste un instant moi je veux faire de l'informatique je veux être je veux moi ce que je dis c'est ainsi être ingénieur en informatique c'est ça mon but oui mais vous avez une licence en finance dans ce cas oui oui en ce cas soit c'est un peu difficile dans votre situation mais peut-être si vous serez inscrit en première année peut-être vous pouvez être sélectionné au sein de l'année prochaine puisque dans votre cas il est un peu difficile puisque vous n'avez aucune connaissance en informatique est-ce que vous avez d'autres skills par exemple en Photoshop est-ce que vous avez suivi des formations oui Excel formation Excel formation Word formation comment ça comment ça s'appelle ça un peu d'algorithme oui donc on va étudier votre profil vous pouvez vous présenter ici samedi comme annoncé par monsieur et là on va étudier votre profil donc si vous êtes éligible pourquoi pas oui sinon on va vous trouver une solution ne vous inquiétez pas on va vous trouver une solution juste s'il vous plaît vous m'avez dit je reviens en première année quoi c'est-à-dire première année licence c'est ça d'après ce que vous m'avez dit allo monsieur oui il m'a dit je refais première année quoi c'est-à-dire cycle ingénieur ou licence je n'ai pas compris ce qu'il a dit cycle ingénieur si j'ai bien compris cycle ingénieur c'est ça oui c'est bien licence c'est ça vous m'avez dit il faut que je fasse première année on doit étudier ça donc avec MIT est-ce que vous pouvez étudier première année cycle ingénieur donc avec une licence en finance si oui donc on va étudier bien votre candidature d'accord vous pouvez nous contacter par la suite monsieur Nabil on va résoudre ce sera MIT Tunis ou MIT Nabil samedi samedi à MIT Nabil ah d'accord il n'y a pas MIT Tunis non oui et MIT Tunis il y avait une autre journée qui sera planifiée par la suite à MIT Tunis donc dans le cas où c'est samedi prochain donc le journée aura lieu à MIT Nabil d'accord laissez-nous vos contacts monsieur Nabil laissez-nous vos contacts oui bien sûr bien sûr si je ne fais pas de reconversion parce que comme je vous ai dit j'ai une licence finance j'ai entendu parler que chez vous chez MIT Tunis vous faites un double diplôme avec Sergi Pontoise moi j'ai un licence même à MIT Nabil aussi oui mais vous faites un double diplôme en master finance c'est ça oui oui en ingénierie financière et c'est un diplôme c'est un master recherche ou un master professionnel non c'est un master professionnel professionnel c'est un master professionnel ingénierie financière c'est ça exactement d'accord c'est-à-dire que si j'étudie chez vous MIT Tunis master professionnel ingénierie financière je peux faire un double diplôme c'est ça exactement et c'est le cas de plusieurs étudiants je paierai plus de frais c'est ça ça coûtera plus cher oui c'est ça oui bien sûr ok merci mais ça sera moins cher que se déplacer en France d'accord mais ce sera un diplôme français un français oui français public et vous aurez votre carte étudiant française aussi et c'est tout les relevés de notes et tout et ça sera master professionnel ingénierie financière master pro par recherche oui master professionnel par recherche non non par recherche on ingénierie financière avec de chez Sergi Pontoise c'est ça oui c'est ça oui c'est ça d'accord et dernière question vous n'êtes plus vous êtes maintenant vous n'êtes plus actuellement à Khedinbech c'est ça je parle de gestion vous êtes où ? vous avez changé ? à mon plaisir à mon plaisir oui c'est à côté de la venue c'est plus à mon plaisir parce que j'ai vu que vous étiez à Chotrana non ? ça a changé non ? à Chotrana c'est nouveau c'est un nouveau complexe c'est BLP fac de droit ah d'accord c'est pas le groupe oui le groupe c'est l'Argy d'accord la gestion donc c'est à mon plaisir la gestion c'est à mon plaisir et c'est à MIT d'accord et juste s'il vous plaît pour que je mette l'accent oui bien sûr donc vous me confirmez le diplôme pour Sergi Pontoise c'est master pro ingénierie financière c'est ça sur le diplôme oui c'est ça indiqué master pro en ingénierie financière Sergi Pontoise c'est ça oui un établissement public et un diplôme d'une faculté publique vous aurez aussi votre carte étudiant française oui la carte celui de MIT j'aurais aussi le diplôme bien sûr bien sûr un diplôme vous aurez un diplôme tunisien et un diplôme français public d'accord et vous n'avez pas d'autres doubles diplômes en gestion en master à part le finance si 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 vous pouvez visiter notre site il y a beaucoup de détails pour le double cursus il y a toutes les spécialités je parle en gestion s'il vous plaît je parle en gestion en master à part la finance quel autre double diplôme vous avez en gestion s'il vous plaît autre que attendez un peu pour que je vois ici à part la finance en gestion qu'est-ce que vous avez comme double diplôme en master voilà on a pour le management de qualité sécurité environnement QSE aussi un double diplôme avec Sergi Pontoise oui avec Sergi Pontoise aussi c'est un master pro c'est un master pro tous les masters sont des matères professionnelles oui et quoi d'autre s'il vous plaît il y a le le big data aussi donc trois QSE ingénierie financière et big data d'accord big data avec donc avec Sergi Pontoise c'est ça big data oui si je me trompe oui oui big data c'est data science c'est ça super oui c'est ça ok donc vous avez juste trois c'est ça trois c'est ça ok merci beaucoup je vous en prie je vous en prie merci pour votre intérêt donc vous pouvez nous contacter par la suite pour nous laisser vos contacts pour vous contacter pour la journée d'alternance à Tunis d'accord quand est-ce qu'elle sera elle sera organisée ce sera dans deux semaines dans la semaine prochaine oui oui maximum parce que ce samedi ça sera ici à Nabel à Améatine Abel la semaine d'après peut-être c'est à tel code de décider finalement mais d'après ce que monsieur elle vous a dit tout à l'heure peut-être ça sera samedi d'après et juste s'il vous plaît une dernière petite question pour le master QHSE je peux y le master QHSE oui 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 avec une licence finance vous pouvez accéder au master professionnel QHSE je peux oui oui vous pouvez vous pouvez il y a des étudiants qui ont fait physique et ils ont fait QHSE après d'accord ok merci je vous en prie je vous en prie merci bonne journée au revoir au revoir donc d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions re bonjour encore une fois re bonjour re bonjour oui on vous entend en fait à propos la formation de cette semaine ce samedi donc chez MIT Nabel donc je peux savoir est-ce qu'il y a une formule à remplir ou bien donc comment vous faites pour faire l'invitation pour les étudiants les participants pour cette information oui monsieur Ouell vous êtes avec nous oui en fait notre équipe notre équipe on a Rache elle va vous contacter et donc vous devez effectuer une inscription bien sûr donc on va vous envoyer donc un lien d'inscription pour confirmer pour confirmer votre participation à la journée prochaine qui sera planifiée samedi inchallah à 10h à MIT Nabel d'accord merci beaucoup on vous en prie chers participants je pense qu'il y avait un candidat qui a posé une question est-ce que vous avez déjà un siège social à Tunis où je dois déplacer à Nabel oui en fait nous sommes disponibles à Fricode nous sommes disponibles à Nabel exactement à Dachaben nous sommes aussi situés à Tunis pour technologie et nous avons un siège social à Paris en France j'espère que c'est clair il y a quelqu'un qui a levé la main monsieur je vais lire est-ce que vous avez des questions non donc on attend les questions bonjour madame j'ai une dernière question à vous poser s'il vous plaît c'est autre chose est-ce que pour savoir juste pour toujours dans le cadre de la reconversion est-ce qu'il est possible avec un bac économie un bac économie est-ce qu'il est possible de faire je sais qu'on peut faire la licence informatique ça on peut le faire avec un bac économie on peut faire la licence informatique mais est-ce qu'on peut faire la licence génie civil génie civil ou bien licence mécanique c'est possible chez vous ou pas avec un bac économie d'après ce que je sache on accepte toutes les sections en baccalauréat parce que finalement on va investir dans nos étudiants on va commencer dès le début à construire une base solide pour nos étudiants donc je pense que vous pouvez le faire oui je parle de licence mécanique et licence génie mécanique oui on commence dès le début oui avec un bac éco c'est possible oui c'est possible oui ok merci il y a un étudiant ici à MIT Nabel avec un bac en lettres il a fait informatique et il a excellé oui informatique je suis d'accord moi ma question s'il vous plaît c'est avec licence mécanique et licence génie civil est-ce qu'on peut faire un bac oui c'est ça vous le pouvez et j'aurai l'équivalence après les trois ans j'aurai l'équivalence du ministère bien sûr bien sûr vous avez passé des examens vous avez réussi vos années d'études dans les trois années donc pourquoi pas ça nécessite pas une spécialité bien déterminée donc j'aurai l'équivalence du ministère bien sûr même si j'ai fait un bac pour licence mécanique oui ok merci je vous en prie bonjour bonjour monsieur juste une petite question est-ce que comme je vous dis que j'ai un diplôme en réseau télécom est-ce que ce samedi je dois passer le test avec les étudiants qui vont faire une reconversion vers le développement ou avec ce qui ont des skills entendez vous les profils seront étudiés profil par profil et les tests seront préparés aussi à chaque profil la part n'est-ce pas monsieur exactement c'est ça exactement donc quand j'ai déjà on a bien répondu à votre question ou vous voulez demander quelque chose d'autre j'ai juste je veux savoir quel est le test avec les étudiants qui vont faire une reconversion vers le développement ou test avec les étudiants qui ont déjà des skills en développement ok monsieur je vais vous répondre donc normalement est-ce que vous préférez d'effectuer puisque nous sommes une société de développement d'accord ceux qui sont qui viennent d'autres spécialités comme des réseaux des communications donc dans ce cas vous devez effectuer une reconversion de profil d'aller continuer en cycle ingénieur en informatique n'est-ce pas je pense que cycle ingénieur en développement en développement oui tous les étudiants donc qui sont inscrits soit en télécommunication en génie logiciel en business intelligence ils passent automatiquement par un par un tronc commun la première année donc normalement vous avez des connaissances en algorithmique oui langage de programmation n'est-ce pas oui bien sûr donc voilà le technical test ça sera donc sur des questions de réflexion principalement sur des questions on va détecter votre capacité de résoudre des problèmes en algorithmique peu importe la technologie que vous avez utilisée donc vous pouvez résoudre les problèmes en utilisant Python en utilisant C++ C Java Javascript peu importe dans ce cas j'ai connaissance en Javascript bon Pascal c'est en 1009 donc dans notre cas ça ne causera pas un problème on veut détecter seulement vos capacités donc de résoudre le problème puisque les langages de programmation ça s'évolue avec le temps mais la logique il est le même oui d'accord d'accord donc si j'ai bien compris le test ça va être le même que ceux qui ont ce qu'ils ont développé oui puisque vous avez déjà obtenu une licence en informatique d'accord ok merci beaucoup merci pour votre question merci pour tous les participants on attend encore vos questions monsieur L il est présent avec nous il représente notre partenaire donc on parle l'alternance et vous les diplômes étrangers mais n'hésitez pas à nous visiter à MIT ou nous contacter soit par email soit par téléphone donc la direction des études peut vous répondre peut vous fournir plus d'informations qui vous seront utiles concernant le double diplôme concernant les conditions d'admissibilité sinon oui on attend les questions donc comme vous a dit monsieur L on va organiser une journée en présentiel samedi à 10h à MIT NABEL envoyer donc Aftercode va vous envoyer les liens d'inscription vos profils seront étudiés profil par profil on va vous contacter par la suite pour confirmer votre présence à MIT NABEL oui en fait la présence est obligatoire cette journée oui oui donc l'équipe ressources humaines de Aftercode sera présente aussi et espérons que les choses se passent à merveille tout comme aujourd'hui donc n'hésitez pas à nous contacter pour demander plus d'informations sinon vous pouvez contacter aussi Aftercode et s'il n'y a pas de questions on va clôturer cette session d'information sur les parcours en alternance et je vous souhaite bon courage et à samedi en présentiel à MIT NABEL merci Aftercode merci chers participants merci et au revoir au revoir à très bientôt au revoir merci 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 merci